Trois questions à Jean-Mathieu Defour, directeur du centre hospitalier de Bastien. Comment appréhendez-vous votre arrivée dans ce contexte social tendu ? Ma première action, ça a été de rencontrer les partenaires sociaux, évidemment, les médecins des services concernés, et puis d'essayer de travailler, de prendre en compte les revendications, bien sûr, et de voir ce qu'on pouvait faire à partir de ces revendications, comment améliorer sensiblement les conditions de travail. La dette de l'hôpital s'élève à 60 millions d'euros, que comptez-vous faire ? Je vais faire un point avec le directeur des finances, JAPO, bien connaître l'état réel, ensuite on va travailler sur les recettes, faire rentrer l'argent qui nous est dû, les créances qui nous sont dues, et surtout travailler sur la maîtrise des dépenses, et notamment sur des dépenses qui sont juste insupportables pour l'hôpital, telles que l'intérim médical, plusieurs millions d'euros, c'est pas possible. On va travailler sur une politique d'attractivité des médecins, attirer les médecins, les conserver à l'hôpital, qu'ils soient heureux de venir à l'hôpital de Bastia, et je pense qu'on pourra maîtriser ainsi ces dépenses. Vous êtes un ancien soignant, est-ce que ça change votre vision des choses ? Je ne sais pas si ça change ma vision des choses, j'ai été formé à l'école de la santé publique comme tous les autres directeurs. C'est vrai que mon ancienneté de soignant, on va dire, me permet de peut-être mieux appréhender les difficultés des services. Moi, j'étais infirmé dans un service d'urgence à Lyon. C'est vrai que je suis très sensible aux services d'urgence qui sont la porte d'entrée de l'hôpital, c'est la vitrine de l'hôpital. Donc là, on va essayer de travailler avec les équipes des urgences pour améliorer leur fonctionnement.